bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est jour de maintenance et donc vidéo pendant la maintenance si vous êtes là à l'ouverture les amis au lancement de cette vidéo c'est que vous êtes vraiment accro à rock mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informés de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien aux descriptions de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les tips les guides bref tout est sur le discord et même et même des petits jeux pendant la maintenance n'hésitez pas donc à venir sur le discord les amis donc je vous le disais c'est jour de maintenance est ce que déjà cette maintenance va durer seulement trois heures ou est ce que comme je vous le prévois on a quand même pas mal de choses sur cette maintenance à mon avis il serait pas étonnant qu'elle dure plus de trois heures moi je parie sur allez quatre heures quatre heures et demie ça me semblerait plus prévisible on va voir tout ce qu'on va avoir dans cette vidéo on va voir tout ce qu'on va avoir ça fait beaucoup de voir dans cette maintenance dans ce nouveau patch avec la vidéo de lilith mais avant cela est ce que les nouveaux commandants légendaires vont détrôner les anciens est ce que zugliang et boadissé vont partir à la poubelle est ce que gorgo ne servira plus à rien franchement si vous avez monté gorgo et liu à mon avis pas besoin de se précipiter sur airman ou sur h1 on va laisser le temps de voir les rapports et combien même ça coûte très cher en sculpture il était en train de nous enchaîner avec les nouveaux commandants avant les fêtes de fin d'année on le sent bien ils veulent éclater leurs chiffres d'affaires et faire un bénéfice maximum commençons donc avec la vidéo que lilith nous a publié elle est pas mal elle est sympa et on y voit toutes les nouveautés on va la regarder deux fois alors j'ai pris le parti de ne pas faire de pause durant cette vidéo de lilith et vraiment qu'on la regarde une seconde fois pour voir tout ce qu'on aura raté ou tout ce qui mérite de repasser dessus toujours à présent léo et à goose qui présente cette vidéo léo est revenu sur rock je vous l'ai dit il était parti faire un tour sur call of dragons mais call of dragons a du mal à décoller on commence donc sur cette nouvelle vidéo de lilith par la présentation des nouveaux commandants et de airman prime alors on voit les skills que je vous ai déjà détaillé en vidéo hier c'est des skills qui sont plutôt pas mal il va falloir tester avec l'expertise pareil sur h le design on l'a déjà vu surtout celui de h je le trouve particulièrement éclaté et là cette fois voilà vous avez les deux visuels du des skills intéressant mais rien de nouveau de ce côté là au niveau des events de noël ce qui est très intéressant c'est qu'on a le retour de la seconde file alors déjà vous le voyez on a un vie fait main à bill donc on a le retour du puzzle ça ça fait plaisir il nous montre les nouveaux cadres d'avatar on a surtout le retour de la seconde file à 7000 gemmes ça c'est le meilleur des événements celui qui gratuitement nous donne vraiment beaucoup de sculptures et beaucoup d'items 7000 gemmes qu'on récupère c'est pour ça que c'est gratuit sur le coup on a aussi également on a vu le nouveau skin épique mais qui est pas ouf on a aussi le smitey spécial le nouvel event qui va vous permettre d'échanger apparemment de moins de crafter des nouveaux items vraiment cet event c'est un nouvel event je vous l'avais jamais eu cet événement et on le voit en récompense 1 on a aussi le nouveau skin avec le règne de rime je sais même pas comment ça se traduit plus 15% en santé c'est énormissime sur ce nouveau zenith 1 si on gagne on sera bien 15% en santé vous avez ça sur gorgo et lui ça va vraiment faire très très mal on va y revenir après il nous parle également du nouveau système de 7 sur l'iconique avec on voit le visuel avec le 1 on sait que c'est en iconique nouvelle 1 franchement ça c'est la carotte du siècle on va reparler aussi cavalerie là c'est l'arme standard le dominion sacré on le voit on a les différents levels les différents tiers et les coûts associés à ça pour le premier niveau iconique pas de surprise c'est toujours un item un cristal de transformation et de l'or mais c'est pour la suite qu'il faut vraiment être une bonne grosse baleine il parle à présent du transmug la transformation du skin de votre ville par un autre skin sans changer ses attributs et regardez elle nous montre exactement comment ça fonctionne il faut que ce soit un skin qui soit adapté aux mêmes unités et hop on switch avec un item ils nous disent pas comment le récupérer ils nous disent juste qu'on récupérera des items pour faire ça lors de différents events à mon avis ça sera aussi dans des bundles pour qu'ils fassent un peu d'argent il nous parle à présent du nouvel event de tableau d'honneur pour les baleines pour rentrer dans l'histoire pourquoi pour les baleines il faut qu'on vote pour vous il faut que vous soyez dans le meilleur du classement votre royaume donc si vous n'êtes pas un minimum un baleineau vous allez avoir un bon gros gras dauphin vous allez avoir du mal et vous le voyez un hall of fame voting c'est à dire vous mettez votre pitch vous candidatez vous êtes éligible vous faites votre petit pitch vous le voyez voyez le pitch on clique dessus et on a là les règles et en dessous la tête du gouverneur on a son discours et après on prend des votes et il y a un classement un podium franchement à mon avis il est probable que ce soit toujours les mêmes qui gagnent ce genre des votes sur chaque royaume difficile d'imaginer que des middle spenders ou des free players imaginez vous êtes free player vous jouez sans compter mais sans mettre un euro dans le jeu vous soutenez l'effort de guerre avec vos troupes t4 voire t5 vous le soutenez en farmant comme un malade avec 20 farm et en donnant des ressources aux baleines pour qu'elles réussissent à faire gagner votre royaume et bien malgré tout vous n'aurez aucune chance les amis d'atterrir dans ce tableau je vous le parie c'est extrêmement peu probable et à mon avis ça n'arrivera même jamais donc c'est vraiment un event pour les spander voire pour les wild pour les baleines clairement et pas du tout pour les middle spander on a vu également la modification qu'on va avoir sur la gestion de l'alliance selon le titre que vous allez avoir vous allez pouvoir avoir des nouvelles compétences et là ils finissent cette vidéo en nous montrant les nouvelles compétences c'était pour celui qui est conseillé en nous montrant quelques passages lors des events live qu'ils ont fait alors je ne sais pas exactement où ça a été filmé est ce que c'est l'event qu'ils ont fait à colonne par exemple est ce que c'est un event qu'ils ont fait ailleurs il nous montre aussi les différents dessins qui leur ont été envoyés certains sont très sympa ce cadre d'avatar par exemple si c'est un jour qu'il l'a fait franchement très joli d'autres sont un peu plus éclatés mais sûrement fait par des enfants comme celui qu'on vient de voir il n'y a pas de souci si c'est un adulte écoutez il faut qu'ils prennent quelques petits cours de dessin voyez on a certains quatre qui sont vraiment très très bien je dis des cours des dessins mais je ferai un dessin encore plus éclaté c'est témoin qu'ils faisaient et que la taxe au 12e sous seul même évidemment qui dit vidéo de noël ne décorait très bien ils nous souhaitent de joyeuses fêtes même si eux c'est pas tout à fait en même temps que nous pour le nouvel an ils nous souhaitent également et on a comme d'habitude le petit bêtisier après léo commence à avoir une certaine maîtrise quand il décroche et quand il fourche alors que à gousse a beaucoup moins d'entraînement et que léo à ce stade mais c'est le binôme qu'on commence à avoir tout le temps à présent léo et à gousse est ce que donc léo reviendrait définitivement de call of pour venir que sur rise of et bien c'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent on reboucle sur la vidéo comme je voulais dire pour reparler de certains moments très particuliers le skin de ville les items iconiques les différents tiers notamment et aussi les nouveaux rôles qu'on va avoir sur le conseiller les zones de noël ce sera très très classique donc c'est reparti on va recommencer ils vont nous reparler des nouveaux commandants et donc la grosse question sur les deux nouveaux commandants que tout le monde se pose est ce que herman et h vont être des gorgo liu killer est ce qu'ils vont les défoncer surtout grâce à ce skill qui diminue même les smite damage que va donner ce binôme est ce que le binôme naturel sera herman avec h est ce qu'on va devoir les splitter est ce que ça va être herman avec zug ça peut faire très mal herman et zug est ce que ça va être h avec boadissé h avec zug je pense que h avec boadissé ça va faire mal aussi c'est pour ça je pense que les rapports vont tomber on va voir les premiers rapports là très très prochainement déjà dans le simulateur vous les montrerai mais également des vraies simulations quand les commandants vont être disponibles je pense qu'ils seront disponibles d'ici allez si je me trompe pas d'ici dix jours on devrait avoir la première roue et donc les premiers rapports avec herman on revoit le skin épique et les événements de noël classique rien de ouf sauf cet événement smitey spécial un événement spécial du blacksmiths qu'on ne connaissait pas c'est un tout nouvel événement on va bien voir ce qu'il va donner on va bien voir si on va pouvoir avoir facilement ou du moins plus facilement des items ou si on va devoir claquer des gemmes et vous le voyez évidemment on peut claquer des ressources pour avoir des items ce sera bien là on est sur le zenith avec le spécial attribut du plus 15% santé c'est tout bonnement énormissime 15% santé franchement j'imagine même pas quand vous allez être en défense de bastion ou en open field encore une fois avec liu et gorgo ça va vraiment être une dinguerie ce skin et là les scores vont forcément s'envoler déjà pour les ennemis c'est des scores de ouf mais là ça va être une dinguerie pour revenir sur le tiers le tiers 1 2 3 4 5 sur le nouveau équipement iconique les nouvel équipement iconique franchement je pense que je n'aurai jamais dans le jeu un équipement tiers 5 déjà si vous arrivez à monter tiers 3 à mon avis c'est déjà vous êtes un bon gros joueur parce qu'il va falloir aller chercher les items et surtout les plans et ça va pas tomber du ciel ça va être très très temps d'axe autre très grosse nouveauté sur ce patch la transmutation de skin alors moi même je ne comprends pas bien même dans la vidéo là quand on le voit est ce que on peut changer alors on peut pas changer par un item d'une qualité différente c'est forcément un légendaire mais est ce que on peut changer vraiment dans un panel large est ce que ça prend tous les skins qui existent où est ce qu'on est limité par rapport à l'âge de son royaume ça c'est la grosse question que je me pose surtout pour les royaumes les plus récents sur l'event de du hell of fame du hall of fame plutôt et pas du hell hall of fame quoique ça pourrait être l'enfer pour les non baleines encore une fois cet event est dédié aux baleines puisque il va falloir se faire élire et surtout il faut être dans les plus gros joueurs de son royaume et ceux qui vont faire les plus gros scores et je ne crois pas que le pitch l'histoire du discours on peut faire un petit discours et qu'on ait envie de voter sur nous je ne pense pas que ça change quoi que ce soit si vous avez envie de voter pour quelqu'un il pourra écrire ce qu'il veut ou si vous ne voulez pas voter pour un joueur vous ne voterez jamais pour lui et franchement encore une fois ça sera toujours les mêmes qui auront cette récompense alors il n'y aura pas de reward à mon avis j'espère parce qu'ils n'en ont pas besoin ces joueurs là mais sera toujours les mêmes qui seront au classement et mis en avant alors qu'encore une fois il y a des free players qui participent et contribuent énormément tant avec leur farm en défense qu'avec les ressources à faire gagner le royaume on revient les amis donc à ce nouveau rôle du conseiller qui peut décider qui peut rentrer automatiquement dans l'alliance qui peut être bloqué définitivement pseudo définitivement puisque c'est pour 180 jours qui peut être bloqué durant 180 jours et ne plus à plaie sur une alliance moi même étant conseiller je pourrais gérer cette liste ça va aider parce qu'il ya pas mal de gens à rajouter surtout un jeu quand on sort et quand on revient ou en kvk quand on sort et qu'on vient d'une alliance à cette fonctionnalité est tout bonnement énormissime et elle est extrêmement utile le rôle du conseiller qui était peut-être un des plus petits rôles en titre va cette fois est de nouveau à l'affiche il nous remonte donc les dessins qui ont été fait alors est ce que ce n'est pas la première fois que l'élite nous montre dans une de ses vidéos alors il le publiait avant de manière dédiée sur une vidéo dédiée ou sur le facebook là c'est un peu à laquelle le survivant ce dessin ne serait ce pas la première fois que l'élite nous montre dans une vidéo des votes les dessins qui leur ont été envoyés et ma question que je me suis posé en les voyant au delà certains qui sont énormes voyez le 5e anniversaire ce cadre franchement très très bien fait je me suis demandé est ce que l'élite leur donne des rewards à ces joueurs là si vous avez la réponse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire s'ils leur donnent des rewards je suis curieux de savoir ce que gagnent les joueurs qui ont fait des dessins et qui ont gagné qui ont été sélectionnés est ce qu'ils ont montré tous les gagnants certains sont quand même d'un très très haut niveau les mecs doivent être soit designer dans la vie de caractère designer soit ils peuvent directement bosser pour l'élite au passage on remarquera que dans les vidéos de l'élite il n'y a pas de souci pour faire de la pub pour des marques puisque dans bien des vidéos on voit les marques sont cachées mais non il a sa petite chemise leo raf loren au klm tranquillement c'est peut-être la première fois que je le vois d'ailleurs avec une marque ils ont peut-être zappé ce petit détail mais normalement on met un petit scotch noir sur la marque comme ça il n'y a pas de discussion possible si vous si j'ai raté une vidéo et on le voit n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire on finit donc les amis sur les commandants et est ce que liu gorgo va dégager à la poubelle est ce que herman en défense un heraclus herman n'importe quoi heraclus va également se faire défoncer et ne servira plus à rien pour le moment en défense de ville moi je conseille soit liu gorgo que très solide mais heraclus avec yss reste très solide également en défense de ville vraiment j'attends avec impatience tous les rapports et dès qu'ils seront disponibles les amis je vous les partagerai les amis n'oubliez pas on va avoir la grande finale qui arrive et on va tenter encore une fois de trouver le bon pronostic alors oui les deux derniers pronostics étaient mauvais mais on s'est déjà blindé et on a vidé le store donc on peut prendre un maximum de risques et c'est ce qu'on va continuer à faire en grande finale quand elle va avoir lieu et bien c'est très simple c'est le 17 décembre lilith veut bâcher tout ça avant les fêtes évidemment ce qui est pratique pour lilith c'est qu'il n'y a pas eu besoin d'avoir trois manches donc ça va reposer quelques heures supplémentaires les équipes donc on va voir et je vous le prédis encore une fois les pronos les favoris seront forcément de mon point de vue les 60 gt face aux 489 qui peuvent créer une surprise on en reparlera dans la vidéo de vendredi voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo spéciale maintenance j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour vous être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock